Hello tout le monde, comment ça va ? Bienvenue pour la suite de notre challenge. Alors j'espère que ça vous continue à vous plaire, que ça vous intéresse. Je sais que le premier exercice est assez récurrent, donc il y en a peut-être même qui ont pris de l'avance des fois sur les cartes à venir. Mais il n'y a pas de souci, si vous vous sentez apte à devancer nos exercices et à prendre de l'avance sur les premiers exercices, où il est rentré dans sa carte et le faire avant que je vous propose l'exercice en lui-même. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, ce n'est pas un problème. Alors aujourd'hui, jour 5, on rencontre la carte numéro 4 de l'empereur. Notre empereur, alors ici moi j'ai un empereur qui est assis sur comme une grande map monde, je dirais une terre. Il est assez décontracté mon empereur, mais on voit qu'il a dans les mains le roi, notre roi, jeu d'échec dans ses mains. Il est décontracté, mais on voit que c'est quelqu'un de confiant, je dirais. Il est confiant en lui, il a confiance en lui. Donc, premier exercice, rentrer dans notre carte et dire comment on le sent. Donc pour moi, écoutez, moi je le sens assez décontracté, sûr de lui quand même. Puisque cet objet d'échec, ce pion d'échec prouve qu'il a fait échec et mat à quelqu'un. Donc il a réussi, qu'il a remporté une victoire sur quelque chose. Il est décontracté, mais en même temps, on voit que c'est quand même quelqu'un qui en impose, qu'il est là et il a quand même, on voit assez de charisme, je dirais. En plus, je vois que si on regarde bien ici au sol, on a comme un échec qui rappelle donc notre jeu d'échec. Donc, écoutez, moi je rentrerai dans la carte et puis j'exprimerai un peu mes ressentis par rapport à tout ça. Notre deuxième exercice que vous pouvez écrire, je vous rappelle, ou dessiner, comme ça vous chante, c'est à la question, sur qui ou quoi avez-vous de l'autorité ? Sur quelle personne ou dans quelles circonstances vous êtes autoritaire ? Ou avec qui ou pourquoi ? Et expliquez ce que ça représente pour vous le fait d'être autoritaire sur cette personne, ou dans une problématique. Est-ce que c'est nécessaire pour le bien de tout le monde ? Ou est-ce que vous aimez ça en fin de compte ? Est-ce que c'est plutôt votre côté leader qui ressort ? Ça s'attrape donc la deuxième question. Et la troisième question, c'est le tirage. Donc, allez, on y va, on mélange nos cartes. Et on va effectuer le tirage de l'empereur. Alors, le tirage de l'empereur, on va déjà choisir la première carte. Alors, la première carte que l'on va mettre ici, du côté gauche, ça sera Quelle image voulez-vous donner de vous ? Quelle image voulez-vous donner de vous ? Alors, j'ai du mal à choisir, je vais te remettre celle-là. Et de côté droit, quelle image on donne vraiment aux autres ? Là, c'est l'image qu'on aimerait donner. On aimerait que les gens nous voient comme ça. Mais comment les gens nous voient vraiment, réellement ? Comment ils nous voient vraiment ? Alors, ici, j'ai la justice. Ce qui veut dire que, voilà, j'aimerais que les gens me voient Comme une personne qui est juste, Qui ne cherche pas à être influencée, Qui pense vraiment par rapport aux circonstances, Qui donne son opinion par rapport aux circonstances Et non pas à ses ressentis. Et quelle est l'image que je donne réellement ? Ben, la personne qui aime se lancer des défis. Une personne qui y va, qui fonce, qui n'a pas peur d'y aller. Oui, c'est ça. Plutôt, quelqu'un qui va décider de faire des choses Et partir dans un projet, Peut-être sans vraiment connaître l'étonnant et aboutissant. Mais si j'ai envie de faire quelque chose, Quelque part, c'est vrai aussi. Quand j'ai envie de faire des choses, j'y vais. Après, je vois en route pour les mener à bien. Parce que je suis quand même quelqu'un Quand ils se lancent dans les projets, J'aime bien qu'ils aboutissent. Et là, voilà, j'aimerais quand même que quelqu'un Pense que je sois peut-être plus... Moins fofolle, voilà. J'aimerais peut-être plus l'intention de dire Que les gens me pensent que j'ai la tête sur les épaules Et peut-être un peu plus rigide, moins fofolle. Voilà, bon ben voilà, écoutez, moi je pense que En gros, je vais peut-être approfondir ce tirage Mais là, je vous donne les grandes lignes Pour vous donner une idée par rapport à A ce que je pense de ces deux cartes. Voilà, moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis bon tirage, amusez-vous bien Surtout, pensez à bien vous amuser A bien noter tout ce que vous faites Dans les exercices sur votre journal Pensez à noter Vous verrez que dans quelque temps, ça vous servira Donc pensez à le faire C'est toujours intéressant Après quand on revient dans nos cahiers Comme ça, dans quelque temps, un an ou deux ans ensuite Pour relire On se rend compte souvent Qu'on n'a plus la même visualisation des cartes Qu'à l'époque où on a fait ce challenge On évolue C'est logique, on évolue dans notre connaissance Bon ben, bisous à tous Et à bientôt, bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada